Musique Bonjour à tous, c'est Méhacide avec nous ici Bassel Abou cet après-midi chez Canal Austral, bien entendu dans l'émission ZigZag, l'émission culturelle l'émission, on va parler aujourd'hui d'une association, mais quelle association ? Une des plus grandes associations de La Réunion, je vais parler du Lions Club et pour m'en parler cet après-midi, on aura deux parties dans cette émission-là une partie, on va vraiment parler de ce phénomène Lions Club, je ne sais pas si on dit comme ça mais en tout cas c'est un phénomène Lions Club qui s'abarre chez nous ici à La Réunion et j'ai M. Patrick Hervé avec moi, bonjour M. Hervé Patrick qui avait deux prénoms, on a un nom, on peut mettre le micro plus près Passe-gouverneur, on va expliquer tout à l'heure c'est quoi Passe-gouverneur et puis après j'ai aussi Georges Chantun avec moi qui est aussi Passe-gouverneur, bonjour Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ici cet après-midi on va parler de la Lions Club dans un premier temps, on va parler de la Lions Club de La Réunion particulièrement d'une région tout à l'heure, mais déjà le Lions Club quand on dit Passe-gouverneur, ça veut dire quoi ? Passe-gouverneur ? Tout simplement parce qu'on a été gouverneur, en fait qu'est-ce que c'est qu'être gouverneur ? C'est avoir dirigé en quelque sorte ce qu'on appelle un district qui est un groupement en général de plusieurs pays ou si c'est un seul pays parce qu'il y a énormément de clubs à l'intérieur de ce pays en général un district a plus de 50 clubs en général et environ un minimum de 1000 membres, 1500 de 1000 membres et donc à la tête de cette organisation-là il y a une sorte de chef qu'on appelle gouverneur tout simplement D'accord, une association loi en 1901, c'est ça ? Avec des compétences à l'intérieur et puis après des obligations aussi peut-être en tout cas c'est quoi le Lions Club plus exactement, M. Shansun ? Alors d'abord c'est une association internationale la plus importante du monde composée de plus d'un million quatre cent mille membres actifs répartis autour de cinquante mille clubs qu'on appelle clubs, qui sont des associations et donc au moins un million quatre cent cinquante mille membres sans compter qu'il y a ce qu'on appelle les Léo, c'est-à-dire des jeunes entre 12 et 25 ans et ils sont 300 mille en plus donc nous sommes une association internationale qui a pratiquement un million sept cent mille membres actifs qui sont là pour servir encore une fois les gens toutes les personnes du monde qui sont dans le besoin bien sûr dans tous les domaines maladie, handicap, etc. Nous intervençons aussi dans les domaines prioritaires comme l'alimentation, le diabète j'ai des trous le cancer infantile tout à fait c'est une grande priorité pour nous le cancer infantile parce que dans le monde toutes les deux minutes pratiquement un jeune est atteint D'accord mais il y a une question que j'ai envie de vous poser c'est que vous êtes non gouvernemental l'Inde tout à fait Est-ce que vous vous substituez quelquefois au gouvernement ? Non, pas du tout le gouvernement a un rôle particulier Parce que c'est des domaines de compétence du gouvernement bien entendu Bien sûr mais les besoins sont tels et en plus d'après l'ONU les besoins ne font qu'augmenter alors qu'il y a des milliers effectivement d'ONG humanitaires dans le monde bien sûr donc on n'est pas de trop je pense D'accord, d'accord D'accord Peut-être monsieur Hervé comment vit ce club-là ? Comment vit cette organisation-là ? D'abord donc c'est bien une association des Lyons Club donc l'organisation générale c'est l'ensemble des Lyons Club chaque Lyons Club a son indépendance et donc oeuvre en fonction de ses propres besoins et surtout des communautés dans lesquelles il intervient ainsi lorsqu'on intervient à la Réunion on n'intervient pas du tout comme on intervient à Madagascar à Madagascar on va intervenir dans les hôpitaux on va même peut-être ouvrir un centre médical ce que l'on ne fera pas à la Réunion parce que les compétences administratives et politiques sont tout à fait différentes donc chaque club oeuvre en fonction des besoins qu'il peut repérer et en fonction de ce qui lui est autorisé Bien sûr on a des oeuvres on a des besoins mais ma question c'était comment vit ce club ou cette organisation ? Bien alors les membres du club sont des personnes qui sont bénévoles tout le monde est bénévole ils payent des cotisations annuelles qui permettent de faire fonctionner l'association internationale et le club lui-même et ces bénévoles interviennent dans des dans des oeuvres à l'extérieur dans des oeuvres auprès d'autres associations auprès d'organismes c'est du service en fait notre devise c'est nous servons donc c'est du service de l'autre du service en direction des autres alors je vais un peu plus loin parce que si par exemple un membre paye 100 euros par an par exemple il faut beaucoup pour pouvoir aider donc c'est vrai que M. Chanson a dit tout à l'heure que vous êtes très 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 nombreux mais il n'y a pas qu'à ça il y a des donateurs aussi voilà c'est ça donc pour bien fonctionner nous avons deux deux comptes différents on a un compte fonctionnement et un compte oeuvre ce compte oeuvre on l'affecte à l'heure au près aux oeuvres c'est à dire qu'on ne peut absolument pas s'en servir pour faire du fonctionnement donc il faut faire des levées de fond donc chaque club fait une levée de fond ce sera un dîner d'encens ce sera un orchestre ce sera comment dire un lotokine une chose comme ça et donc ces sommes qui sont récupérées servent après à organiser des oeuvres qui permettent d'aider les plus démunis bien sûr ou ceux qui en ont besoin bien sûr il y a des endroits des pays au monde où vous oeuvrez un petit peu plus que ailleurs tout à fait alors il y a une solidarité entre les lions c'est à dire qu'effectivement il y a des continents même qui ont plus besoin notamment le continent africain mais sachant que encore une fois tous les lions du monde nous sommes solidaires nous pouvons aussi avoir des oeuvres sociales pour Malagascar par exemple ou pour l'Afrique donc c'est pas seulement les lions de la Réunion ne s'occupent pas seulement des oeuvres sociales pour la Réunion et c'est ça notre force justement il y a une solidarité dans tous les clubs qui font qu'on va là où se trouve le besoin tout à fait et même à la Réunion à la Réunion il y a 15 clubs mais quelquefois et très souvent même pour des oeuvres importantes nous faisons ce qu'on appelle des actions inter-club c'est-à-dire que nous mettons en commun nos forces pour pouvoir répondre aux besoins justement de ces oeuvres d'accord vous étiez tous les deux des gouverneurs ici à la Réunion est-ce que la Réunion est une terre propiste à la donation oui est-ce que les gens donnent ici à la Réunion facilement facilement peut-être pas mais donnent oui la plupart des clubs réussissent à alimenter leur caisse d'oeuvre mais bon c'est vrai qu'il faut se battre et surtout aujourd'hui il y a quand même quelques difficultés financières on le voit bien dans les familles donc c'est un peu plus compliqué d'obtenir des investissements importants mais il y a des privés aussi il y a des entreprises qui donnent sans aucune difficulté je pense que c'est une question d'information exactement communiquer voilà communiquer parce que lorsque je dis toujours que lorsque la cause est bonne il y a toujours de bons mécènes bien sûr donc c'est une question une des priorités encore une fois de l'Union internationale de la Réunion c'est le cancer infantile c'est un domaine nouveau avant on n'en parlait pas et effectivement il n'y a ni plus ni moins de cancer infantile mais il y en a et donc si on arrive à communiquer à dire qu'il y a un besoin là les Réunionnais sont sensibles je dirais même plus peut-être qu'à la Réunion les Réunionnais sont beaucoup plus sensibles qu'en métropole où c'est noyé un petit peu dans la nuit alors que nous nous sommes une île donc l'information la communication ça passe mieux ça passe mieux il y a plus de proximité ici bien sûr donc ça vient de là d'accord en tout cas merci beaucoup monsieur Patrick Yavé et puis monsieur Georges Chantun quelqu'un que je connais bien à titre personnel puisque vous étiez architecte et on avait eu l'occasion pendant des années de travailler ensemble et ça me fait énormément plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous sur ce plateau là merci beaucoup on va faire une petite pause et puis on va revenir avec vraiment des personnes qui oeuvrent ici à la réunion dans ce Lyon's Club et notamment Michel Poinabalhomme qui va nous rejoindre dans un petit instant merci bien on se retrouve dans un petit instant nous revoilà sur les plateaux le plateau en tout cas de Canal Austral de Bacelabou ici où j'étais accompagnée par Julie cette fois-ci bonjour bonjour Julie de Rose Vêtue tout à fait voilà 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 on va parler du Lyon's Club tout à fait mais là on va rester à la réunion là oui et essentiellement on ira donc à Saint-Benoît et pour parler de la création de ce nouveau Lyon's Club on aura avec nous aujourd'hui Michel Poinabalhomme bonjour Michel bonjour Julie bonjour Jean-Claude et on aura bien sûr Annie Arles qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui bonjour Julie bonjour Jean-Claude merci d'être avec nous Annie qui est la présidente de la zone S du Lyon's Club c'est ça ? c'est ça je suis responsable des clubs de l'Est dans l'Est il y a 6 clubs et il y a 5 clubs dans l'Est de la Réunion de Sainte-Marie à la Plaine des Palmistes et je suis également responsable du club de Djibouti d'accord alors Julie il y a un nouveau club qui vient de sortir qui vient d'être créé tout à fait donc c'est le club de Saint-Benoît les Ouvives donc qui a été mis en place par Michel donc Michel est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la création de ce club oui bien sûr alors mis en place par 22 membres fondateurs précisément d'accord donc c'est vraiment un travail d'équipe soutenu donc par les gouverneurs parfois par toute l'équipe qui est présente sur l'île pour nous aider bien sûr et donc voilà donc 22 clubs donc on a créé un club à Saint-Benoît donc Saint-Benoît les Ouvives en sachant que dans ce coin de l'Est il n'y a pas de club de Lyon's Club encore donc maintenant c'est fait oui d'accord donc c'est tout nouveau depuis le 1er août ça voilà validé donc par le board depuis le 1er août au niveau vraiment du Lyon's Club validé le 1er août d'accord et Julie avec une nouvelle présidente aussi tout à fait puisque aujourd'hui ça a lieu de l'Assemblée Générale Constitutive et donc il y a eu des votes qui ont été faits pour désigner les différents membres voilà donc le conseil d'administration et le bureau oui donc j'ai été nommée par mes membres présidentes du club donc félicitations merci pour cette nomination et Michel donc est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'organisation et comment est-ce que ce club a été monté comment ça a été mis en place alors déjà j'ai été parrainée ma marraine c'est Annie Arles d'accord donc qui m'a fait rencontrer cette grande famille qui est le Lyon's Club et au fur et à mesure les jours passant on se disait que ça aurait été bien vraiment de couvrir toute la zone est oui et c'est venu voilà tout en parlant tout en discutant et comme nous avons déjà un groupe d'amis très soudés oui donc on a on a décidé de voilà de concrétiser cette aventure donc ça s'est fait quand même assez facilement et on remercie aussi quand même les amis et puis toutes les personnes qui nous ont entourées pour aujourd'hui créer ce club 22 membres dans ce club là la moyenne Annie peut-être pour nous répondre parce que toi tu es le président de la zone S la moyenne dans un club c'est combien de personnes à peu près au principe il faut 20 membres 22 membres c'est pas le cas pour tous les clubs mais nous au niveau de l'Est si on fait une moyenne on y est donc ça va au niveau de l'Est je suis très contente très satisfaite les 20 membres en moyenne ils sont d'accord d'accord une bonne organisation et du coup la thématique des clubs ils sont tous les mêmes ou on a vraiment différentes thématiques au niveau des Lyons Club en fait tous les Lyons Club fonctionnent plus ou moins sur le même schéma c'est à dire qu'au niveau du Lyons Club international on travaille 5 grands axes que certainement tout à l'heure vous avez discuté on avait le diabète on avait la faim le cancer enfantile l'environnement et la vue donc ce sont les 5 thématiques qu'on va travailler pendant ces 4 années les principaux axes après bien entendu il y a d'autres d'autres causes pour lesquelles sur lesquelles on travaille bien sûr mais ce sont les principaux voilà et Julie il faut rappeler qu'il y a un système de fonctionnement aussi chez vous qui est deux types de fonctionnement financier c'est à dire que les adhérents payent une cotisation par an ces cotisations servent plutôt au fonctionnement et puis vous avez ce qu'on appelle des levées de fonds et c'est ça qui est le plus gros travail des clubs en général et là vous avez aussi des projets pour la fin de l'année pour des levées de fonds oui oui on commence à travailler là sur une levée de fonds au mois de décembre fin décembre très certainement pour les enfants atteints du cancer donc on va commencer cette grosse levée de fonds là au mois de décembre mais avant décembre on a déjà des actions de prévue d'accord pour la BAM le diabète et puis on a aussi des actions qu'on va faire vraiment peut-être à proximité je veux dire les affaires par exemple tout ce qui concerne les bébés on arrive à réunir tout ce qui est ustensile pour les enfants d'accord on vise les familles les plus démunies pour pouvoir partager tout ça les couvertures les vêtements chauds voilà on essaiera de faire au mieux en tout cas sur la zone de l'Est sur Saint-Benoît d'accord pour savoir les besoins voilà je suppose que les besoins il y en a et qu'ils ont déjà été ciblés ces besoins là bien sûr voilà et donc ça aussi il y a dans l'organisation dans le club des gens qui vont trouver ces personnes qui sont dans le besoin pour aller remonter à l'association voilà c'est ce qui est le plus important vraiment je vais me concentrer vraiment il y a les 5 axes mais nous avons vraiment des actions à faire sur le terrain et qui peuvent arriver aujourd'hui pour demain voilà on sera présent il y aura des imprévus mais vous serez présent pour essayer en tout cas de les combler au mieux de venir en aide tout à fait à ceux qui ont besoin oui parce qu'on dit toujours là où il y a un besoin il y a un lion ah et nous notre mot d'ordre c'est nous servons donc voilà d'accord d'accord très bien alors Julie club de Saint-Bénois les eaux vives ça fait penser vraiment à Saint-Bénois laisse là il pleut les rivières qui coulent mais chaque rivière n'est pas un long fleuve tranquille peut-être que Michel va nous expliquer un petit peu parce que si Michel il y a un dicton qui dit que un philosophe qui a dit que ne pas s'engager c'est encore s'engager tu t'es engagée aujourd'hui là personnellement dans ce club là c'est sûr que ça ne va pas être un long fleuve tranquille non non ça ne sera pas un long fleuve tranquille mais passionnant et très satisfaisant de toujours venir en aide aux autres c'est vraiment très essentiel je trouve dans une vie et les eaux vives les eaux vives c'est venu en fait quand on a eu l'idée de Saint-Bénois j'ai pensé tout de suite aux eaux vives d'accord c'est ce qui est plus représentatif de la ville bien sûr bien sûr bien sûr en tout cas bel intitulé merci beaucoup merci merci à vous merci Michel voilà on va finir la journée par un repart là-bas peut-être remercier un petit peu notre cuisinier je vais remercier Toto surtout qui est le cuisinier de Canal Austral déjà mais notre cuisinier aussi on y est donc merci à lui et merci à tout le monde enfin tous ceux qui vraiment nous ont aidé et un grand merci à tout le monde un merci à ma marraine qui m'a fait découvrir ce monde et qui me tient la main tous les jours je dois dire là puisque l'occasion m'est donnée que je suis fière de toi merci un grand merci à Jean-Claude un grand merci à Julie merci beaucoup pour tout ce que vous savez merci beaucoup Julie un petit mot pour finir oui en tout cas pour moi c'est un plaisir en tout cas de comment dire de participer de façon extérieure parce que je trouve que c'est un beau projet qui sera mené pour ces quatre ans et donc je vous souhaite que le meilleur et en tout cas on sera aussi à vos côtés ou du moins on essaiera vraiment de participer aux différentes actions mais ce sera avec plaisir merci venir en aide aux gens c'est vraiment important donc bravo merci beaucoup merci à Richard qui était à Technique à Bernard qui est au bar aussi oui Bernard et puis nous on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission zigzag émission culturelle sur Canal Austral bien entendu Julie avec plaisir allez à la semaine prochaine à bientôt à bientôt Merci.